Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par l'informateur qui affiche à sa manchette ce matin Assemblée nationale ce mercredi 25 janvier 2023. L'ultime plénière de la huitième législature, ouverte le lundi 27 octobre 2022 au Palais des Gouverneurs. La deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Bureau de l'Assemblée nationale connaîtra son épilogue ce mercredi 25 janvier 2023. Ce sera la dernière séance plénière pour les députés de la huitième législature, étant donné que la neuvième législature sera installée le 12 février prochain. Vous avez en illustration manchette une photo de famille des députés élus pour la huitième législature. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, contentieux électoral, requérant à la Cour constitutionnelle demain. Saisi par exploit d'huissiers, intégralité de la réponse de l'AFIA à Rondété. Les détails à la page 6 de l'apparition de ce matin du journal contre l'absentéisme des enseignants. De nouvelles mesures annoncées à l'université d'Abu Mekalavi nous renseignent la une de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Assemblée nationale ce matin en manchette, Louis Vlavonou et ses collègues se disent au revoir ce jour. La huitième législature clôture son ultime session. Des précisions aux pages 2, 3 et 11. Toujours à la une du même journal ce matin, séance de travail avec le secrétaire général national Abdoulaye Biotchané. Le bloc républicain a guéri ses nouveaux députés. Fraternité titre en manchette ce matin, Assemblée nationale du Bénin de Aromandegui à Vlavonou. Une histoire riche en couleurs. La neuvième législature pour écrire un nouveau chapitre sur le Parlement. L'article a retrouvé à la page 3. Forte représentativité des femmes et retour de l'opposition au Parlement. Les Etats-Unis, l'Union Européenne et trois autres pays saluent la maturité démocratique du Bénin. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation. Adoption de la stratégie nationale de l'IA, l'AFRIA salue les efforts du Bénin. Le journal fait savoir que l'agence francophone de l'intelligence artificielle AFRIA vient de féliciter le gouvernement béninois pour avoir doté le pays d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Elle salue sa vision de faire du Bénin un pays qui rayonne par la valorisation de cette donnée massive par le biais des systèmes et technologies, de l'intelligence artificielle et du développement des compétences y relatives. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, déroulement des législatives de 8 janvier dernier, satisfaisie et félicitations du corps diplomatique. 17e journée de la Ligue pro de football, défaite interdite pour 3 clubs. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Rencontre d'échange avec le secrétaire général national du Bloc républicain, le ministre d'Etat Aboulay Biotchani, les élus Bloc républicains engagés pour la défense des idéaux du parti politique. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, audience à la Cour constitutionnelle, Amouda Isifourazak reçoit des observations sur les législatives. Matin libre ce matin en manchette, 9e législature. Ils pourront faire l'affaire, s'exclame le confrère. Vous avez en illustration 10 photos de députés élus pour le compte de la 8e législature. En autre, on peut voir Nassirou Arifari Bako. On peut voir l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce actuel, conseiller du chef de l'État. Il fait partie du bureau politique du Parti politique Union Progressiste, Laza Serretto. Vous avez Adam Bagoudou. Vous avez le président du Parti politique Les Démocrates, Éric Rouneté. Vous avez l'actuel maire de la ville de Djougou, Malik Seibou Gominan. Vous avez l'honorable du Parti politique Les Démocrates à la personne de Basile Ahossi. Vous avez également à la Une, Victor Prudent-Tocpanou. Vous avez le ministre Hervé Réromé. Et vous avez Sofiatou Cano. Des détails sur l'identité de ceux que le journal estime qui pourront faire le job pour le compte de la 9e législature. C'est à découvrir à la page 2 de la page du matin du journal, qui a à l'oreille droite de sa une de ce matin, l'autorerie nationale du Bénin, PMU, Sabi Kouyaïa, gagne près de 10 millions de francs CFA. Le quotidien n'assiera ce matin en manchette. Présidence du Parlement béninois, 9e mandature. Gérard Benochi, l'option juste pour rassembler, estime le confrère. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Troisième session ordinaire de l'Alliance pour la biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CA de l'Abbé Aok a visité hier des entreprises et sites de biodigesteurs au Bénin. La technologie du biodigesteur s'imprègne parfaitement dans les ménages urbains dans le pays. Ce que les autres pays membres de l'Abbé Aok copient. L'exemple du Bénin recommande le secrétaire exécutif de l'Alliance. Toujours à la une du même journal ce matin, en reconnaissance des bons et loyaux services rendus au peuple béninois, les imams de la Fondation Malachos souméritent une distinction honorifique du gouvernement talon, estime le journal ce matin. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Pour avoir raflé sept des huit sièges des onzièmes et douzièmes circonscriptions électorales, Innocent Atidou Kledje, Vaudoukwe, félicite Azoa Domeki, également le ministre, j'allais dire le député Al-Soron, et les élus UP, le renouveau du département du Kofo. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Résultat des compilations au niveau des 546 arrondissements du pays. Saka Lafière, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a écrit à Éric Ounete avant la décision de la Cour constitutionnelle. Les résultats compilés au niveau de la Sénat sont devenus caduques. Nous passons à présent au journal Décryptage Info de ce matin, Média au Bénin, les explications de Franck Potiemet sur le retard de la délivrance des cartes de presse, lesquelles les explications sont retrouvées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le coopérant ce matin a sa une scrutin du 8 janvier dernier pour l'Union Européenne et quatre autres États félicitent le Bénin. Le matin, ce matin, à la une, troisième session du CA et deuxième session du Conseil des ministres de l'Abbé Aouk, dont Jean-Claude Oussou expose les enjeux de la rencontre de Cotonou. Nous passons à présent au journal Libération, bon déroulement des législatives de 8 janvier dernier, les partenaires au développement tresse des lauriers au président Patrice Talon. Le télégramme à présent, contentieux des législatives de 2023, les requérants convoqués jeudi prochain. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Modification du décret de nomination des préfets, un ménage s'annonce dans les préfectures, estime le journal Patrice Talon, parachève la réforme de la décentralisation et de l'administration territoriale. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, élection législative pacifique et inclusive du 8 janvier 2023, la communauté internationale décerne un satisfait-ci au Bénin. Immobilisme au comité de normalisation de la Fédération Béninoise de Maracana, le professeur Victor Tokpanou abandonne la crise pour le poste de député à l'Assemblée nationale, échec et mat de la mission du CONOR, à quand la convocation de l'Assemblée générale élective s'interroge le confrère ce matin. Deuxième évasion d'un prisonnier au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, où est réellement passé Wilfrid Ayatode, s'interroge le confrère ce matin. Sa famille est toujours inconsolable, sa femme traumatisée ne sait plus à quel sein se vouer. Son avocat conseil parle de dossier politique. L'article à retrouver à la page 3 de la page automatique du journal. Ça y est bel et bien du quotidien, le pays émergent. Nord-Sud quotidien ce matin à sa une. Zone économique spéciale. Les avantages accordés aux entreprises installées vous sont présentés en page 6. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un jeune sujet pour extorsion de fonds à sa fiancée. Nous passons à présent à Le Chronomètre, développement du sous-secteur de la blanjerie et pâtisserie au Bénin. Les acteurs engagent une nouvelle dynamique. Les messages forts du CM Wabi Amandani et du Dedeik Otobadji s'étaient retrouvés dans les colonnes de la page automatique du journal Le Chronomètre. La boussole titre ce matin en manchette à la cour impériale de Niki. Le nouvel empereur reçoit l'allégeance de Robert Mian, reconnu très attaché à la culture bâtonneux et beau. Le député Robert Mian n'a pas failli à sa réputation. En effet, l'élu de la 7e circonscription électorale a rendu visite au nouvel empereur. Les détails sur cette visite dans les colonnes de la page automatique du journal La Boussole qui propose ce matin en deuxième de titre à la une. Résultat des législatives dans la 15e et 19e circonscription électorale. L'alliance UP-PRD, le fiasco s'exclame le confrère. Hongwilie et son PRD n'ont rien pesé, estime le journal. Réaction de la diplomatie après le scrutin de 8 janvier 2023. Des lauriers pour le Bénin retient le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Sous-titrage ST' 501